Comment parler de la médiation ? Et je me suis dit que j'allais peut-être commencer par une guerre, une guerre que vous connaissez tous, puisque le but c'est de parler du conflit, de la manière dont le conflit se joue et la manière dont on va pouvoir construire la paix. Et donc j'ai choisi une guerre que vous connaissez tous mais qu'ici personne n'a faite, que d'ailleurs personne n'aurait pu faire. Une guerre dont le récit constitue un des piliers de notre civilisation, une guerre entre l'Orient et l'Occident, une guerre qui a eu lieu il y a plus de 3000 ans, donc à peu près 1200 ans avant Jésus-Christ. Je ne sais pas si certains devinent déjà de quoi je veux parler. Je veux parler de la guerre de Troie. Alors la guerre de Troie qui a été rapportée par Omer dans l'Iliade. Et la manière dont la guerre de Troie s'est constituée, on va voir 3000 ans après tous les enseignements qu'on peut tirer. Donc j'aimerais en tirer 10 enseignements tout d'abord sur la dynamique du conflit, comment le conflit peut naître, comment il va s'entretenir. Maintenant si je fais la guerre, c'est aussi pour pouvoir construire la paix. Donc si vous permettez je vais m'asseoir parce que j'aurai du mal à naviguer entre l'ordinateur et tout ce que j'ai envie de vous dire. Donc si je fais la guerre c'est aussi pour gagner la paix. A défaut de quoi ? Je ne sors jamais du conflit. Si je rentre en guerre, c'est bien à un moment donné pour avoir la paix, quitte à haussir mon ennemi. Et à défaut d'avoir la paix, j'aspire au moins à quoi ? J'aspire à une trêve. Alors on verra comment Achaïens et Troyens ont pu au cours de la 9e année de la guerre de Troie qui a duré 10 ans, aboutir à 11 jours de trêve et ça nous donnera notre 11e enseignement sur le conflit. Alors une trêve c'est bien, mais ce n'est pas encore la paix. Comment y parvenir ? Et pour répondre à cette question, si vous voulez bien, on ira du côté des descendants des Troyens, en l'occurrence les Romains. Donc là, il sera un moment clé de la fondation de Rome, à savoir le mythe des Sabines, qui ont joué un rôle de médiateur entre les Romains et les Sabins. Et ce sera l'occasion de tirer notre 12e et dernière leçon sur les conditions de la paix. Et au regard de ces 12 leçons sur la dynamique du conflit et la construction de la paix, on pourra définir 12 éléments clés du processus de médiation. Alors tout d'abord, si vous voulez bien, on va revenir à la guerre de Troie. Et comme souvent dans les conflits, les choses commencent très très bien. C'est-à-dire qu'avant de vouloir faire un procès à mon mari pour la garde des enfants, avant de vouloir faire un procès à la mairie pour un permis de construire, avant de vouloir faire un procès à mon manager pour harcèlement, je pensais que je pourrais construire une famille sereinement, je pensais que je pourrais m'établir de manière sécurisée, je pensais que je pourrais avoir un travail efficace. Et dans la guerre de Troie, en fait, tout a commencé par une fête. Tout a commencé plus précisément par un mariage, et celui de la nymphe Tétis et du roi Pélé. Alors qui sont la nymphe Tétis et le roi Pélé ? Ce sont les futurs parents du plus grand des héros de l'époque, du plus grand qu'a inspiré d'ailleurs Alexandre le Grand, le plus grand des héros acaïens, à savoir Achille, qui lui-même perdra la vie au cours de la guerre de Troie. Donc le roi Pélé, la nymphe Tétis, vont se marier, et toutes les divinités sont invitées. Toutes, pas exactement, il en manque une. Une n'a pas été invitée. Pour garantir l'harmonie de la noce, on a sciemment, et devrais-je dire prudemment, exclu Eris la discorde. Alors l'intention, elle est bonne, elle est même vertueuse. Parce que si Eris avait été présente, on peut imaginer qu'elle aurait semé la discorde au sein de la noce, voire même, pas simplement entre les convives, voire même entre les épis. Donc elle a été exclue, et tout le monde s'en réjouit. Et pourtant, c'est cette exclusion qui va ouvrir au premier des conflits, la dispute entre trois déesses. En d'autres termes, dès lors que je veux éviter un conflit, c'est sans doute la meilleure façon pour en avoir un. Et ça va être notre premier enseignement, l'évitement du conflit nourrit le conflit. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est que Eris exclut, elle n'en est pas restée là. Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a lancé une pomme d'or. Alors, pour ceux qui connaissent le grec, il y a marqué Thichalistie, sur laquelle il y a marqué à la plus belle. Et aussitôt, trois divinités vont se disputer la pomme d'or. Alors, il y a Aphrodite, Athéna, et Hera. Et chacune va faire valoir ses droits sur la pomme, chacune restant sourde aux arguments de l'autre. Alors, souvent, ça c'est important, pourquoi ? Parce que souvent, on croit que le conflit est lié à un fait. Ça, c'est une doxa qui est très répandue. Donc, ça va être le plan social qui va poser problème, qui va nourrir le conflit. On va dire que c'est le divorce, ou le refus de permis de construire. Et donc, on s'imagine que la solution au conflit, ce serait éviter le plan social, refuser le divorce, ou obtenir le permis de construire. Et en fait, comme on le voit avec le conflit entre Aphrodite, Athéna et Hera, concernant une pomme d'or, ce qui fait conflit, ce n'est pas la pomme. Ce qui fait conflit, c'est la représentation que chacune a du fait que la pomme lui revient. Donc, tout conflit est avant tout quoi ? C'est un conflit de représentation. C'est un conflit de croyance. C'est un conflit sur les manières de voir. Et donc, tout désaccord, c'est avant tout un désaccord sur des manières de voir, sur des points de vue divergents. Donc, c'est notre deuxième enseignement. Tout conflit est un conflit de représentation. Donc, si je veux le solutionner, je ne vais pas me focaliser sur le problème, mais je vais me focaliser sur la manière dont chacune des personnes va penser le problème. Et on voit qu'il y a toujours un accord sur le désaccord, puisque, vous me disiez, M. Perbel, puisque chacun voit différemment le conflit à l'aune de son point de vue. Et qu'est-ce qui va se passer ? C'est que dès lors que je pense avoir absolument raison, je vais rentrer dans une logique binaire où celui qui n'est pas d'accord avec moi, celui qui ne voit pas les choses de la même manière que moi, forcément, il a tort. Et donc, on a trois représentations divergentes. Et ça va être notre troisième enseignement, c'est-à-dire que tout conflit va se nourrir de quoi ? D'une logique binaire qui rend impossible de s'entendre avec celui qui ne se représente pas les choses de la même façon que moi. Alors, revenons à Aphrodite, Athéna et Ra. Chacune considère que la pomme lui revient et de son point de vue, chacune a raison. En plus, ce qui complique les choses, c'est qu'elles ont des liens familiaux. Alors, elles vont demander l'arbitrage de Zeus. Qu'est-ce que ça indique ? Ça indique qu'à partir du moment où il y a des liens, vous parliez de rétablir la relation, là, ce sont des liens familiaux. Mais s'il y a des liens, même commerciaux, professionnels, que je veux préserver, ma première manière de vouloir régler le conflit, ce sera d'éviter le rapport de force. Et c'est notre quatrième enseignement. « Moins je me sens liée à l'autre, plus je choisirai la violence comme solution de règlement d'un conflit. » Donc, les trois déesses, elles choisissent un arbitre à leur conflit, Zeus lui-même. Problème, Zeus, alerté par la sagesse de Métis, qu'il a avalée à une autre époque, qui est la déesse de l'intelligence, se dit « J'ai surtout pas intérêt à trancher ce conflit entre mon épouse, ma fille et ma sœur. » Alors, très prudent, pour trancher le premier concours de beauté de l'histoire, parce que c'est bien ça quand même, Zeus renvoie les trois déesses vers le plus beau jeune homme de l'époque, à savoir Paris. C'est la plus belle image que j'ai pu trouver. Rires Alors, chacune va essayer de soudoyer le beau Paris en lui offrant « Qui est l'amour de la plus belle des femmes ? » Ça, c'est Aphrodite. « Qui est la sagesse ? » Pour Athéna. « Qui est le pouvoir ? » Pour Hera. Et Paris va accepter de trancher, alors même que Zeus lui-même avait refusé de trancher. Et qui va choisir Paris ? Suspense, peut-être que vous le savez déjà. Paris choisit l'amour de la belle Hélène et offre la pomme d'or à la déesse de l'amour, Aphrodite. Et en retour, Aphrodite, déesse de l'amour, lui offre l'amour de la belle Hélène. Qui est, petite précision, la femme du grec Ménéras. Vise à part ce petit détail, tout semble réglé de la plus belle et aimable des façons. Et pourtant, avec l'amour d'Hélène, Paris va hériter de la haine, d'Héra et d'Athéna. Il a refusé ce que lui offrait Héra, à savoir le pouvoir. Il a refusé ce que lui offrait Athéna, à savoir la sagesse. Donc, c'est notre cinquième enseignement. Arbitrer un conflit mène même à la demande des protagonistes, même à la demande de trois déesses. Et c'est pour ça que Zeus en était bien gardé. Expose l'arbitre à la haine des perdants. Et donc, à un conflit avec eux. Et là, on rentre dans quelque chose qui s'appelle le triangle dramatique de Karpman. C'est-à-dire que on a, et ça pour moi, c'est le égal MC2 des conflits. Dans tout conflit, on a quelqu'un qui va se positionner comme victime et qui va se retrouver sauveur, persécuteur, et chacun va tourner dans ces trois positions. qu'est-ce qui s'est passé ? On a Paris qui a voulu sauver les trois déesses d'un choix très difficile. Il s'est aussitôt retrouvé persécuteur, de moins deux d'entre elles, et du coup, il va se retrouver victime de leur haine. C'est notre sixième enseignement. Refuser le don de l'autre, ça ouvre au conflit et ça positionne chacun dans un triangle dramatique de Karpman. Mais Paris, il ne le sait pas encore ça, surtout que Karpman n'était pas né à l'époque, et fort de la promesse faite par Aphrodite, qu'est-ce qu'il fait Paris ? Il est l'hôte du Spartiate Ménélas et tout simplement, il enlève Hélène. Alors, il va y avoir, avant même la déclaration de la guerre, il va y avoir des tentatives de négociation pour récupérer Hélène et pour obtenir son retour. Ulysse, l'Akéen, on dit que c'est grec Troyen, en réalité, ce sont des Akéens, c'est un petit peu compliqué, il y a beaucoup de peuples là, donc Ulysse, l'Akéen, Ulysse, le Rusé, va rencontrer Hector, le Troyen, afin de négocier la paix. Et cette négociation, comme le montre Giraudoux dans La guerre de Troie n'aura pas lieu, elle va ressembler à tout, sauf à une négociation pacifique, puisque ce sera plutôt un fait d'armes. Ulysse, fort de la puissance que lui offrent Athéna et Métis, qui sont ses déesses protectrices, et bien il va essayer de prendre l'avantage sur son adversaire par la parole. En fait, il va essayer d'obtenir par la menace de la guerre ce que Hector refuse. Refuse, c'est-à-dire rendre Hélène. Hector veut la paix et Ulysse menace de la guerre. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils n'ont pas ? Ils n'ont pas un objectif commun partagé dont vous parliez. Et sans objectif commun partagé, c'est notre septième enseignement, et bien la négociation est vouée à l'échec. Il faut déjà qu'on soit tous les deux d'accord pour faire la paix ou pour éviter la paix. En l'occurrence, Ulysse, il est prêt à faire la guerre. Ce qui l'intéresse, c'est le retour des lettres d'une manière ou de l'autre, que ce soit par la guerre ou par la paix. Et la menace indique que, dans le fond, ce n'est pas la paix qui m'intéresse. Les négociations ayant échoué, la guerre est inévitable. Eménélas va se considérer comme une triple victime. Triple victime de quoi ? Triple victime du non-respect des lois de l'hospitalité parce que Paris a pris Hélène alors même qu'il l'accueillait, victime de l'enlèvement de son épouse à la fois en tant qu'Akéen et en tant que mari et victime aussi du refus d'obtempérer des Troïens, du refus de rendre Hélène. Et il va en appeler à son secours l'ensemble des Akéens qui déclarent la guerre à Troie pour sauver la belle Hélène des mains de Paris. Donc vous voyez que Ménéla se considère comme victime, il appelle à son secours comme sauveur les Grecs et il se constitue comme persécuteur. On a un triangle dramatique de Garman bien évidemment. Et là on touche à un paradoxe très intéressant. Ce paradoxe de la personne qui se considère comme une victime qui adopte un comportement de persécuteur en prétendant avoir pour intention d'être un sauveur, ce paradoxe-là, moi j'ai pu l'expérimenter depuis 15 ans en tant que médiatrice dans plus de 300 dossiers dans à peu près tous les domaines. Et j'imagine que tout un chacun peut l'expérimenter ou l'observer au niveau international. C'est-à-dire que si je fais un procès à l'autre, si je refuse de lui rendre les enfants, si je refuse de lui donner un permis de construire, dans tous les cas, je considère que c'est moi qui suis victime. et que si je le persécute, c'est pour me protéger ou c'est pour sauver la mairie, pour être en conformité avec un cadre juridique ou pour sauver mes enfants. En fait, je n'ai, et c'est notre huitième enseignement, dans un conflit, chacun se considère comme victime et je n'ai jamais l'impression d'être un persécuteur. Donc, le conflit va se nourrir de l'incapacité de chacun de reconnaître l'autre comme une victime et de se reconnaître soi-même comme un persécuteur. Et chacun se considérant comme victime de l'autre, à un moment donné, chacun va aussi, si la guerre se poursuit et dégénère, va aussi se considérer comme victime du conflit. On retrouve parfois en médiation des personnes qui après 10 ans, 20 ans, ont des problèmes physiques, ça les rend malades. Ils en sont malades du conflit. ils n'ont qu'une envie à un moment donné, c'est d'en sortir. C'est d'en sortir ou par la paix ou à tout le moins en suspendant la guerre. Et c'est ce qui va arriver à la neuvième année du conflit entre Achaïens et Troyens. Un an avant la fin des hostilités et avant la prise de Troie par la ruse du cheval de Troie dont tout le monde a sans doute entendu parler et la mise à feu de Troie ce qui fait qu'après Aenée va partir et c'est pour ça qu'on retrouve dans les descendants des Troyens et Romains puisque Aenée est un des fondateurs de Rome et bien avant la victoire des Achaïens sur les Troyens une trêve va s'opérer. Comment est-ce que ça va être possible ? Et bien ça va être possible au moment même du paroxysme de la guerre. Patrocle Patrocle l'ami d'Achille est mort il est mort sous les coups d'Hector le fils de Priam et Achille est fou de douleur fou de douleur si bien qu'il tue Hector et que va-t-il faire ? Il va tirer le corps d'Hector derrière son char ceux qui ont fait la croisière de la médiation ont pu voir ce tableau dans le palais de Sicile impératrice à Corfou et chaque jour Achille traîne autour des murs de Troie le cadavre de son ennemi celui qui lui a ravi son ami Patrocle chaque jour il traîne le corps d'Hector démembré décharné livré aux rapaces et aux chiens et c'est notre neuvième enseignement la force du conflit se caractérise aussi par sa violence le conflit auquel je ne mets pas rapidement un terme va rapidement se muer en déchaînement de violence et entraîne des dégâts collatéraux alors au bout de douze jours de cette petite scène où Achille traîne le corps d'Hector autour des murs de Troie tout le monde s'indigne y compris Zeus lui-même parce qu'à l'époque on considérait que c'était un manque de respect de porter atteinte au corps de son ennemi ça ne se faisait pas et que va-t-il se passer il va envoyer Hermès à Priam le père d'Hector qui va venir en ambassadeur réclamer le corps de son fils donc vous imaginez un peu Priam roi de Troie qui va aller chez son ennemi Achille beaucoup plus jeune pour réclamer le corps de son fils donc je vais si je suis Priam voir l'assassin de mon fils c'est une scène extrêmement intéressante dans l'éliade parce que ça ne se ferait pas de nos jours ça paraît complètement inimaginable parce que précisément il n'y avait pas ces tribunaux il n'y avait pas cette notion de justice tierce qui peut intervenir pour rétablir une forme d'harmonie on a les dieux et là en l'occurrence Priam est envoyé avec l'aide d'Hermès dans le camp Akiens Hermas étant une forme de médiateur puisque c'est le dieu du passage de la frontière et des limites entre les mondes donc escorté par Hermès Priam arrive devant la tente TEN la tente d'Achille comment Priam va-t-il s'y prendre pour obtenir le corps de son fils sachant que l'il y a d'un des soutils c'est la colère d'Achille donc il y a une première colère dont je ne reviendrai pas qui est au tout début qu'Achille a contre Agamemnon ceux qui ont vu le film ou qui ont lu le livre La guerre de Troie Troie avec Brad Pitt se souviennent de cette première colère je ne m'attarde pas il y a cette deuxième colère qui est après la mort de Patroc donc Achille est juste fou furieux tout semble donc se conjurer pour que la mission de Priam soit absolument impossible et ce qui se joue ici c'est très intéressant c'est quoi ? c'est la possibilité même du pardon comment est-ce que je peux au coeur du conflit au coeur de la souffrance alors même que la mort est présente et une forme de torture d'ailleurs parce que le corps d'Hector il est en quelque sorte torturé en étant traîné derrière le char d'Achille comment est-ce que je peux moi Priam pardonner à Achille comment Achille peut pardonner à Hector et me rendre mon fils Achille le farouche d'entendre les bonnes raisons comment va-t-il entendre les bonnes raisons de Priam le père de son pire ennemi et c'est notre dixième enseignement tout conflit n'est d'abord d'une souffrance alors c'est là où Hermès va prodiguer des conseils à Priam et il va lui dire je cite je cite Homère saisit les genoux du Pélide par son père le Pélide parce que on l'a dit tout à l'heure Achille est descendant de Pélée Tétis donc pour Homère on dit le Pélide voilà donc les genoux du Pélide par son père prie-le pour émouvoir son coeur on pourrait penser que la meilleure façon de convaincre l'autre d'ailleurs je me rends compte là en vous le disant j'aurais pu rajouter encore un autre enseignement mais on va rester là c'est en off c'est aussi un enseignement attiré c'est que pour bien convaincre l'autre il faut que je passe d'abord par les émotions ça ne sert à rien d'essayer de le convaincre par la raison et c'est le conseil qu'Hermès donne à Priam prie-le pour émouvoir son coeur et que fait Priam dès qu'il rentre dans la tente d'Achille il se précipite au genou de l'assassin de son fils dans la posture du suppliant alors qu'il est roi plus âgé et donc il a doublement plus de dignité qu'Achille lui-même et il va déclarer à Achille souviens-toi de ton père pour ceux qui aiment le grec ancien je vous le prononce souviens-toi de ton père Achille pareil au dieu non seulement il le flat il lui adresse la parole et l'amène à penser à quoi à son propre père il se trouve qu'Achille se lamente lui de quoi d'avoir abandonné son propre père Pélé qui est resté au pays pendant que lui va guerroyer à Troie son père qui reste seul son père qui reste vulnérable et Achille répond Pélé n'a qu'un enfant promis à mourir vite en l'occurrence lui-même il sait qu'il a été son destin c'est de mourir à Troie il le sait sa mère lui a dit sa mère c'est une nain donc elle sait à peu près tout aussi et moi je continue ça c'est la lecture d'Homère et moi je n'accompagne pas sa vieillesse car loin du pays je reste à Troie te causant du souci à toi Priam et à tes fils bon Priam avait à peu près 50 fils c'est possible à l'époque et il lui a resté un c'était le plus son préféré c'était Hector donc Achille tue Hector ça n'est pas anodin et qu'est-ce qui va s'opérer là secrètement de manière presque magique va s'opérer une sorte de substitution symbolique entre les partenaires de l'échange Priam comme Pélé fait figure de pater Dolorosus et cette douleur qu'est-ce qu'elle va faire cette douleur de Priam d'avoir perdu son fils elle va émouvoir Achille un désir le prie de pleurer son père tous deux se souvenaient l'un pleurait Hector Achille pleurait son père et là on tombe en plein dans quoi dans ce qu'on appelle la catharsis des émotions et pour qu'elle s'accomplisse il a fallu quoi il a fallu que le père humilié ose l'acte le plus inimaginable qu'un père ait jamais commis et sans doute qu'il serait interdit de nos jours porter à sa bouche la main de celui qui a tué son propre enfant pour que la catharsis des émotions s'accomplisse il a fallu que Priam supplie Achille en évoquant son propre père et que tous deux fondent en larmes j'aime beaucoup cette scène parce que dans un poème de guerre il n'y a pas pour un poème de guerre vous avez cette scène où des héros des guérillers pleurent ensemble je trouve que ce serait utile peut-être de le lire à nos garçons petits pour qu'il sache qu'un garçon a le droit de pleurer parce que Achille pleure beaucoup tout au long de l'Iliade il en pleure aussi sa maman et Priam qui est plus âgé pleure aussi on a le droit de pleurer parce que sans doute qu'est-ce qui va se passer c'est comme ça qu'on peut trouver un chemin vers l'autre par une émotion partagée tous les deux se reconnaissent égaux en dignité et égaux également dans une forme de familiarité par leur souffrance partagée Priam s'émerveilla devant Achille à le voir grand et beau il ressemblait au Dieu je lis au maire alors Achille s'émerveilla devant Priam à voir sa belle allure à entendre sa parole et au-delà de la haine et de la loi de la vengeance sur laquelle veillent les Érénies au-delà de la loi d'Ares qui impose que à tout crime réponde un crime que qui veut tuer soit tué la réconciliation va pouvoir s'accomplir par la symétrie des majestés et dans la parité des dignités et des souffrances et cette possibilité d'une trêve elle va s'accomplir parce que moi j'appelle un pont d'altérité alors je vais oublier ça et un supplé à Achille voilà et un pont d'altérité c'est quoi un pont d'altérité ? c'est que celui qui me paraissait parfaitement étranger avec qui je n'avais rien à voir qui était mon ennemi à qui je ne voulais même pas adresser la parole tout d'un coup il y a quelque chose de familier qui va jaillir parce que Priam c'est un père et moi Achille en pensant à mon père je peux penser à Priam et quand Priam pense à son fils et bien quelque part il peut penser aussi à moi en tant que fils de mon père et il y a une reconnaissance de l'autre comme alter ego qui est une condition pour mettre un terme au conflit c'est notre onzième enseignement résoudre un conflit suppose un pont d'altérité entre deux personnes en souffrance donc je vous l'ai dit il y a une trêve il y aura même une trêve de onze jours entre Achaïen et Troïen Priam Priam pourra récupérer le corps d'Hector et l'Iliade finit sur les funérailles à la fois d'Hector et deux patroques une trêve c'est bien mais la paix c'est mieux alors comment y parvenir dans la guerre de Troie elle-même il n'y a pas de paix c'est pour ça que je suis remontée jusqu'au plutôt je suis descendue jusqu'au Romain pour essayer d'en trouver une et qu'est-ce qui se passe on se rend compte que souvent pour avoir une véritable paix il faut l'intervention d'un tiers pour que la trêve se déploie en paix durable pour qu'on puisse ensemble construire la paix il faut qu'à un moment donné un tiers fasse quoi qui rappelle aux protagonistes ce qu'ils risquent de perdre en continuant la guerre et c'est ce qui listre le mythe des Sabines alors de quoi s'agit-il alors sur cette carte vous voyez que les Sabines elles sont en Sabini et c'est tout près de Rome alors peu après la fondation de Rome c'est la mythologie Romulus Rémus il nous reste Romulus Romulus et ses soldats qu'est-ce qu'il va faire il va enlever les Sabines pour pouvoir peupler Rome donc les femmes de leurs voisins et que vont faire les Sabins forcément ils vont déclarer la guerre à Rome pour récupérer les Sabines donc il y a une guerre qui éclate entre Romains et Sabins chacun voulant qu'ils conservaient les Sabines qu'ils récupéraient les Sabines cette guerre elle a été racontée par Titus pardon elle est partie de livre dans son histoire de Rome alors vous avez il faut imaginer les Romains et les Sabins qui se retrouvent pour faire la guerre à peu près comme les Troyens et les Achaïens sauf que là il va se passer quelque chose d'assez étonnant c'est que les Sabines vont s'interposer elles vont s'interposer entre leur nouveau mari puisqu'elles ont été mariées aux Romains et leurs anciens pères et frères en l'occurrence les Sabins alors écoutons Titus nous raconter si vous voulez bien comment les Sabines s'y sont prises pour amener Romains et Sabins à faire la paix elles sont allées courageuses au milieu des projectiles leurs cheveux défaits et leurs vêtements déchirés courant dans l'espace entre les deux armées elles essayèrent d'arrêter tout nouvel affrontement et de calmer les passions en appelant leur père dans l'une des armées et leur mari dans l'autre donc leur mari c'est du côté des Romains et les pères c'est du côté des Sabins elles criaient si ces liens de parenté si ces mariages vous sont odieux c'est contre nous qu'il faut tourner votre colère c'est nous qui sommes la cause de cette guerre nous préférons mourir plutôt que de survivre à nos maris ou à nos pères de rester veuves ou orphelines l'émotion gagne à la fois les soldats et les chefs nous content de faire la paix ils réunissent en un seul les deux états mettent la royauté en commun transportent le siège à Rome c'est le petit livre qui le raconte qu'est-ce qui s'est passé ? et bien leur a rappelé que s'ils continuent la guerre chacun perdra son épouse sa fille et sa soeur et donc leur objectif aux Romains et aux Sabins c'était quoi ? c'était de préserver les Sabines donc il y a une prise de conscience par un tiers qui peut s'opérer sur le fait que je n'ai pas intérêt à poursuivre une guerre parce que l'objectif de cette guerre c'est quoi ? c'est les Sabines et si je poursuis la guerre précisément je perdrai les Sabines et nous avons quoi ? nous avons un objectif commun partagé qui est ensemble qui est ensemble de pouvoir préserver et nos soeurs et nos épouses donc ça c'est notre douzième enseignement sortir du conflit suppose que chacun des protagonistes prenne conscience du fait qu'il a plus à perdre qu'à gagner à le poursuivre et ce sont les douze enseignements qu'on a tirés que je vous remets donc le premier l'équipement du conflit nourrit le conflit tout conflit est un conflit de représentation le conflit nourrit une logique binaire moi je me sens liée à l'autre plus j'aurais tendance à recourir à la force arbitrer un conflit même à la demande des protagonistes ça expose l'arbitre à l'aide des perdants et donc un conflit refuser le don de l'autre ouvre au conflit sans objectif qu'on a partagé la négociation est vouée à l'échec le conflit se nourrit de l'incapacité de chacun à reconnaître l'autre la force du conflit se caractérise par sa violence tout conflit naît d'abord d'une souffrance résoudre un conflit suppose un pont d'altérité et sortir du conflit suppose que chacun des protagonistes prenne conscience du fait qu'il a plus à faire qu'a gagné à le poursuivre à partir de ces douze enseignements si vous voulez bien je vais tirer douze caractéristiques de la médiation en regard qui nous permettent de mieux cerner le processus de la médiation en fait on souhaite qu'on le revisite ensemble via la mythologie alors ne vous inquiétez pas si vous voulez vous aurez le le powerpoint attention oui oui il n'y a pas de soucis je vous donnerai mes coordonnées vous pourrez le il n'y a pas de soucis alors si je reprends chaque enseignement si l'évitement du conflit nourrit le conflit alors la médiation permet la reconnaissance du conflit comme la première étape indispensable pour le résoudre deuxième caractéristique du processus de médiation si tout conflit est un conflit de représentation alors la médiation permet de pouvoir débat de nos points de vue respectifs vous disiez tout à l'heure monsieur Perben comprendre le raisonnement de chacune des parties j'ai besoin de comprendre comment l'autre construit son point de vue si le conflit se nourrit d'une logique binaire alors la médiation offre une troisième voie cette troisième voie celle dont parlait déjà Platon dans le sophiste une troisième voie une voie par laquelle je peux avoir tout à fait raison et celui qui n'est pas d'accord avec moi également tout à fait raison on peut avoir des points de vue opposés et tous les deux pour autant avoir raison c'est ce qui fait que j'appelle la médiation une dialectique intégrative de l'altérité un petit peu comme la dissertation de philosophie ou la synthèse permet une dialectique intégrative de la thèse et de l'antithèse quatrième caractéristique si moi je me sens liée à l'autre plus je choisirai la violence comme solution de règlement d'un conflit alors la médiation passe par la préservation le rétablissement d'une relation de confiance comme garantie de règlement pacifique du conflit c'est d'ailleurs une des choses qui explicite le livre blanc de la médiation qui vient de sortir en mettant l'accent sur la notion de relation plus que sur la notion d'accord vous en avez parlé tout à l'heure de l'importance de vouloir maintenir une relation professionnelle commerciale avec l'autre et personnelle la fortiori cinquième caractéristique si arbitrer un conflit même à la demande des protagonistes expose l'arbitre à l'aide des perdants et donc un conflit avec eux alors et ça vous le savez tous vous l'avez rappelé le médiateur ne saurait se poser en arbitre vous disiez tout à l'heure ne pas se prendre pour un juge sixième caractéristique si refuser le don de l'autre ouvre au conflit alors la médiation passe par le rétablissement de la logique du don contre don dont Marcel Mauss parle dans Essai sur le don et ce serait un paradigme structurant de toutes les sociétés la capacité de donner recevoir rendre c'est une logique à trois temps ce qu'on appelle la valse à trois temps et tant que je ne suis pas dans cette logique du don contre don il y a le conflit et rentrer en médiation c'est instaurer cette logique du don contre don alors comment le médiateur va-t-il s'y prendre concrètement pour l'instaurer cette logique du don contre don il va faire ce que recommande Alain dans le propos sur l'éducation il va donner d'abord et il va donner d'abord quoi ? il va donner son écoute il va donner sa capacité à accueillir sa capacité à comprendre et lorsqu'il a donné ça à chacune des personnes notamment en entretien individuel et qu'elle l'a reçu elle peut être en capacité de le rendre en séance plénière et ça c'est une manifestation de la logique du don contre don on peut le faire aussi à minima par je donne des petits bonbons des petits chocolats au début et à un moment donné une des personnes va tendre les petits bonbons petit chocolat à l'autre ou même tendre les kleenex et c'est une façon aussi à minima d'être dans la logique du don contre don où l'un s'excuse et l'autre aussi l'ayant reçu va pouvoir être en capacité de s'excuser septième caractéristique si sans objectif commun partagé la négociation est vouée à l'échec alors la médiation suppose la reconnaissance de ce qu'on appelle un OCP comme Albert et Merrick sont des négociateurs internationaux qui parlent de OCP objectif commun partagé comme condition préalable à toute négociation pacifique huitième caractéristique il y a 12 il en reste 4 si le conflit se nourrit de l'incapacité de chacun de reconnaître en l'autre une victime on est dans le triangle dramatique de Cartman alors la médiation permet de créer un espace d'expression authentique et d'écoute empathique où chacun pourra non seulement mesurer l'impact de ses actes et de ses paroles sur l'autre mais encore sentir que l'autre a pu reconnaître sa propre souffrance neuvième caractéristique si la force du conflit se caractérise par sa violence alors faire médiation suppose la mise en place d'un espace d'échange non violent qui peut passer en l'occurrence par la pratique de la communication non violent d'où l'intérêt vous le disiez de se former à la médiation mais sans doute pas simplement à la médiation également à certaines techniques qui peuvent aider le médiateur à comprendre ce que c'est que mettre en place un espace de communication non violente pour pouvoir débattre sans se battre dixième caractéristique si tout conflit naît d'abord d'une souffrance la médiation offre la possibilité aux personnes en conflit de se reconnaître dans le commun vulnérabilité et donc humanité en accueillant le cri de chacun vous parliez des éléments subjectifs ce cri dont nous parle aussi Jacqueline Morino et donc en dépassant l'idée et ça c'est vraiment fondamental parce qu'il y a tout un travail sur les croyances sur lesquelles je ne m'attarde pas ici mais en dépassant l'idée que l'autre est un être qui est malveillant de mauvaise volonté de mauvaise foi et donc voire un pervers et à partir du moment où je ne change pas d'idée là-dessus je ne pourrai pas l'entendre dans sa vulnérabilité dans son humanité et pouvoir le rejoindre si résoudre un conflit suppose un pont d'altérité entre deux personnes en souffrance la médiation suppose une intercompréhension et donc une interreconnaissance grâce à la mise en exergue de deux choses à la fois tout ce qu'on a en commun donc c'est le familier et on a en commun quoi ? on a en commun tous nos ressentis les émotions sont universelles on a en commun tous nos besoins fondamentaux dont parle Maslow et il paraît qu'il n'en a jamais parlé réellement en tout cas c'est une humeur qui accourt chez tous les formateurs en médiation également les valeurs qui je ne pourrais pas forcément m'attendre dessus si ce que je vais vous dire vous choque mais qui sont universelles donc je mets en exergue le commun et puis je mets également en exergue pour le clarifier ce qui est différent et qu'est-ce qui est différent et bien on l'a dit tout à l'heure c'est la manière dont chacun entend les choses c'est nos points de vue c'est nos croyances qui sont liées à un environnement socio-culturel douzième et dernière caractéristique si sortir du conflit suppose que chacun des protagonistes prenne conscience du fait qu'il a plus à perdre qu'à gagner à le poursuivre alors la possibilité même de la médiation implique que la mésor ce qu'on appelle la meilleure solution de rechange à la médiation soit une pisor c'est-à-dire une pire solution de rechange et c'est là je reviendrai sur ce que vous avez dit concernant les avocats c'est là où l'engagement des personnes en médiation peut nécessiter le recours à des personnes ressources comme les avocats et moi personnellement j'adore travailler avec les avocats en tant que médiatrice et j'ai vraiment besoin j'avais encore un appel hier du magistrat concernant un dossier plus ou moins d'enlèvement d'enfants j'ai dit ok pour savoir si j'accepte le dossier j'ai d'abord besoin d'entendre les avocats pour voir s'ils sont en capacité de travailler ensemble et comment est-ce qu'ils envisagent la médiation sinon c'est pas la peine que je prenne le dossier et voir s'ils vont accepter de conseiller ou pas la médiation c'est-à-dire que pour que le recours à la médiation soit possible il faut encore des avocats qui puissent conseiller à leurs clients une voie amiable après avoir analysé bien évidemment les risques d'une procédure contentieuse en d'autres termes la formation et la médiation ne concernent pas les seuls médiateurs toute personne au conflit peut jouer un rôle précieux à l'instar des avocats accompagnateurs en un mot et pour conclure sortir de la dynamique du conflit et construire la paix c'est aussi notre affaire à tous je vous remercie applaudissements applaudissements Merci.